... Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la suite de l'atelier que nous avions organisé à Cabousse les 26, 27 et 28 avril sur le déménage et la mobilisation des partenaires autour du financement des activités de réinsertion économique et sociale au profit des populations déplacées à Cazmas. Parce que, comme vous le savez, le contexte aujourd'hui en Cazmas est propice au retour des populations avec la calmie qu'on a notée depuis 2012 sous l'avènement du président Makissal et les différents accords de paix qui ont été signés entre le gouvernement et beaucoup de factions du MFDC. Ce contexte donc a permis aujourd'hui à beaucoup de populations déplacées d'avoir le sentiment d'exprimer le besoin de revenir au niveau de leur localité. Et dans le cadre de l'aide à ce retour, nous avons noté que sur le temps que l'Etat intervient à travers l'ANRAC, à travers ses projets et programmes, mais aussi, parallèlement à ça et en contribution à ses efforts de l'Etat, beaucoup de structures, beaucoup d'NG, accompagnées par des partenaires techniques et financiers, accompagnées par des représentations diplomatiques, sont également sur le terrain à pied d'oeuvre pour accompagner les populations à revenir et les appuyer dans le cadre de certaines activités de réinsertion ou de substitution. Mais nous avons senti que les efforts importants devraient être menés dans le cadre de la densification de ces actions, dans le cadre du renforcement également du déménage à travers un petit peu les besoins exprimés par le CNAMS. Autant de choses qui nous ont poussé à réunir tous ces acteurs autour d'une conférence au niveau du cap screen, sous la supervision de M. le gouverneur de la région de Ziegenchor, pour discuter un peu autour de ces questions. Il en est ressorti essentiellement un certain nombre de recommandations, dont celles consistant à mettre en place de façon urgente et nécessaire un cadre de suivi et de coordination des interventions des acteurs, afin de mieux créer les conditions d'une harmonisation et d'une articulation de ces interventions. Pour donner corps à cette recommandation, nous nous sommes réunis aujourd'hui, encore une fois au niveau de l'hôtel Kadjandouman, pour réfléchir avec tous les acteurs, les autorités administratives, les autorités territoriales, les ONG, les représentations diplomatiques, les structures qui interviennent dans le cadre du procès de paix, les structures qui financent un peu le retour des populations, dans le but de travailler à mettre en place ce comité, qui est aujourd'hui un organe qui doit prendre en charge cette nécessité d'harmoniser et de mieux articuler les interventions des partenaires. Je comprendrai donc toute la joie qui nous anime, nous, du côté de l'ANDRAC, puisque cette mission de coordination est une des missions qui nous a été assignée par le décret portant l'organisation et le fonctionnement de l'ANDRAC. Pendant des années, nous avons également eu des difficultés à mettre en œuvre cette principale orientation ici du décret. Et aujourd'hui, nous pensons qu'à l'issue de cet atelier, nous pourrons mettre en place le cadre de façon consensuelle, en rapport avec tous les acteurs et sous la supervision du gouverneur, pour mieux conduire cette mission, pour amener les partenaires à se parler, identifier ensemble un paquet de services à mettre en place au profit des populations, mais de façon coordonnée, de façon harmonisée, en tissant ou en bâtissant les synergies nécessaires entre les différents acteurs qui sont là, donc qui sont tous animés par une seule et unique volonté qui est d'accompagner le procès de retour des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...